Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Olaf Jungle, c'est ma première partie avec ce personnage, ça faisait trop longtemps que j'ai envie de l'essayer. Je pense que le gameplay peut me correspondre pas mal et donc ce sera un premier essai. On est avec un Renekton, Echo, Caitlyn, Morgana contre Garen, Skarner, Vegard, Kaisa et Tariq. On a un niveau de jeu Platine 4 avec quelques Gold 1 qui se baladent dans la partie. Donc ouais, matchup contre un Skarner, je pense que ça devrait aller pour moi, surtout que mon ulti est un beau counter à son ulti. Parce que l'ulti de Olaf le rend insensible aux entraves. Donc je pense que je suis pas mal. On a quand même une team là, on a Olaf et Renekton, donc ça pourrait faire une capacité de frontlane sur les late plutôt pas mal. Je vais partir sur un build du style comme ça. Ah il me faut les popos quand même. Bon, j'y vais, je pense que c'est le A que je dois prendre en premier. On va dire que oui, je vais suivre les calls de la team. Il faudra que je pense que ça me... Go, go, go. Ça va toucher, ça va toucher. Bon bah là on les bête en vrai. Bah voilà, première game avec Olaf, plutôt cool. Ouais, moi je suis chaud d'y aller. Oh, ça touche. Il cale, le sniper. Le sniper comme on m'appelle. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je commence là ? Non, je vais plutôt y aller safe. Je vais venir, je vais venir à bon bleu. Bah ça commence plutôt bien, dis donc. Ça commence plutôt bien. Peut-être que c'était un signe que je dois jouer Olaf et que ça va devenir mon nouveau main jungle. Qui est peut-être plus dans la méta que le Udyr que j'ai joué pendant très longtemps. Pas mal cette petite hache là. Du coup ça traverse le... Ça traverse le décor j'ai l'impression. Ça c'est intéressant de le noter. Alors, j'espère que je peux... Je pense que je dois récupérer ma hache. Et la lancer un peu perma comme ça. D'accord, donc là c'est un petit problème de mana qu'on a pour l'instant. Alors j'aurais pu lâcher le smite, je ne l'ai pas mis. Je vais prendre ça qui me fait du vol de vie. Peut-être que ce n'est pas le bon ordre. Ok, peut-être que le smite n'était pas le plus urgent là-dessus. Mais ok, ça a l'air d'être très très sympa en termes de sustain et d'efficacité dans la jungle. Ça me plaît beaucoup. Du coup, c'est très balèze comme perso. Il n'y a pas à dire. Bonne capacité à mettre des dégâts sur une cible. Et puis avec la hache, on peut quand même en mettre sur pas mal de cibles en même temps. Donc c'est assez pratique. Donc on fera un petit tour des sorts après. Quand je serai en train de back et que je n'aurai rien d'autre à regarder. Là pour l'instant on va dire que ça va à peu près. Je suis déjà fan. C'est absolument génial les amis. Je vais trouver mon nouveau perso préféré. Tout va bien. Je pense qu'on peut clean l'ensemble de la jungle tout de suite. Il faut que je fasse attention au scanner quand même. Il y a l'air d'avoir un peu de portée quand même. Et donc le E met des dégâts bruts. Mais par contre il me coûte des PV. Donc à ne pas utiliser trop bêtement. Ouais ça fait gagner quand même. En fait comme il y a du sustain, ça fait gagner en efficacité. Ok. Je découvre un peu le perso. Je pense que c'est le A qu'il faut booster. Ok j'aurais dû ramasser la hache. J'ai pas été malin. Mais c'est absolument génial. Je vais même aller choper le Carapater. Tiens on va faire les choses à fond. Je vais me prendre. Je me suis fait un petit build. En regardant un petit peu. En essayant de réfléchir en amont. Bon ça pourra bien sûr s'adapter en fonction des parties que je fais. De ce que je perçois comme efficace ou non. Allez c'est vrai que le A-Click n'est pas fonctionnel sur le Carapater. Embêtant. Ok. On est déjà à 1-0-2 en KDA. Ça part plutôt bien. Je vais prendre direct le Red Buff. Et je pense que c'est le perso qui est peut-être encore mieux que Udyr pour aller faire un Drake ultra rapide. Ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais prendre ça. Je vais prendre... Est-ce que je prends des bots ? Je vais prendre des bots. Et peut-être de l'armure. Je regarde. Ouais je pense que l'armure ce sera pas mal. Et je vais venir direct au Drake. Et là je pense que je vais pouvoir aller... Ah merde j'avais... C'est un peu con de repartir dans l'autre sens. Mais je vais prendre le brouillard oculaire tout de suite. Hop. Allez je viens vers le Drake. Comment ça se passe au top ? Ça a l'air d'aller. Je peux regarder comme ça je crois. Ouais hop. Avec F1, F2 et compagnie. Ok notre Renek qui fait des trucs. Dommage qu'il y a eu le silence. Il y avait une petite... Attends j'ai une team qui fait des trucs. C'est très très bien ça. Le mid qui peut-être prend le kill. Bien joué. Allez du coup ça me fait vraiment une fenêtre parfaite pour le Drake. Je pense que Olaf c'est vraiment le perso qu'on veut pour faire un Drake solo très vite. Je vais prendre ça. Même si je me demande... Est-ce que ça leur donne la vision et l'information que je suis en train d'être ici ? Je ne sais pas. Alors en fait ok c'est... Il faut que je fasse gaffe parce que... Ok le scanner part vers le haut. Ça c'est nickel. Parce qu'en fait le A me bouffe mon mana ultra vite. Le smite il est à 450 ici. Hop là. Est-ce qu'on peut venir faire un gang quelque part ? Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être vraiment le moment. Toutes les lanes sont un petit peu push. Oh c'est génial. Je suis absolument fan du perso. Ok donc en fait le A est très efficace pour clean. Mais par contre ça bouffe un peu de mana. Donc il faut que je fasse attention à ne pas cramer tout mon mana en voulant le mettre trop rapidement. Je me demande si un Tiyama ce serait utile sur Olaf. Je pense que ça peut être pas mal quand même. En fait déjà comme ça on est efficace. Je regarde un petit peu en étant juste sur deux lotos. Et donc là si Si j'achève la cible avec le E ça me coûte rien. Ok donc ça c'est pas mal. Ok je pensais que je mettais plus de dégâts que ça. Je suis un peu déçu. Je vais venir au top. Je pense qu'on peut faire un truc. Je vais prendre les Tabis. Du coup le Tabis c'est vraiment l'item pour Olaf. Sachant qu'il n'y a pas besoin trop de la ténacité. Donc là je peux déjà un peu plus m'amuser avec le mana. Et balancer des H partout. Oh j'ai une team en plus. C'est trop bien. Cette partie est géniale. Cette partie est géniale. Ok on va se régen un peu là dessus. On peut même venir éventuellement au mid ensuite. A voir si c'est un jeu agressif ou pas. Ok. Ok bah gégé. Je vais aller choper l'espèce de buff chelou du Scarner là. Hop. Et on va venir au top tranquillement. Y'a pas de ward. Alors je vais mettre l'ulti tout de suite je pense. Ok j'adore Olaf. Gégé mon pote. J'adore Olaf tout simplement. On va aller prendre. Du coup j'ai mis l'ulti. Ça fait quoi ? Se libère de toute entre-robe. Ouais ça m'a fait un petit bonus de déplacement. Mais en fait je pense que j'aurais même pu ne pas le mettre du tout. J'ai quand même un délai de récup assez fort. Faut que je fasse gaffe. Alors j'ai vu qu'il y avait le Scarner au mid. Je vais en profiter pour faire son raid. Par contre je mets pas beaucoup de dégâts au E. Faut que je fasse attention. Ne pas trop surestimer ça. Est-ce que je peux venir faire un truc là ? Ce serait peut-être un peu greedy de venir. En fait si j'avais l'ulti ce serait gratos. Il dit qu'il a la TP. Bah go en fait. Je connais pas forcément ultra bien le perso. J'ai voulu ne pas trop faire le fou. Je pense qu'on pouvait faire un kill assez facilement. J'aurais dû en fait ne pas mettre l'ulti sur le Garen. Ça n'a servi à rien. Le kill était assuré. Et le garder pour... Bah là ici ça aurait été nickel. J'aurais été immunisé contre vraiment leurs entraves là. Qui me posaient problème. Et qui était le principal danger. Bon c'est pas grave. Je prends en main le perso à mon rythme. Alors en fait le E il est bien. Parce qu'il peut aussi permettre de s'enlever un peu de PV. Pour gagner en vitesse d'attaque en fait. Donc vous pouvez très bien gérer. Si vous voulez jouer plutôt offensif ou plutôt défensif. Ok il n'y a plus de summoner au mid. Ok. Je n'ai pas lancé ma hache du bon côté malheureusement. Je vais prendre le E je pense là. Ok on va venir au bot. Faire un massacre ou un truc dans le style. Go go go. A l'aide. Je ne mets pas de dégâts. Bah voilà nickel. J'aurais bien aimé choper Kaisa. On ne va pas se mentir. Ok je vais laisser les creeps. Je pense que j'aurais pu mieux gérer. Prendre les double kills. J'ai tapé pendant trop longtemps sur l'ulti de Tariq. En fait ce n'était pas très très malin de ma part. Bon encore une fois. Je fais au mieux. Je découvre le champion en même temps. Il va falloir que je prenne le temps de lire l'essor vraiment bien. Je vois à peu près ce qu'ils font. Il y a des petites subtilités que je n'ai pas encore forcément intégrées complètement. On a pile poil de quoi prendre ça. Et on va venir faire le Drake des océans. C'est parfait. Alors on a le passif. Qui fait la vitesse d'attaque de la faugue de 20% sur 21%. Ça j'avais saisi. La hache qui fait des dégâts physiques. Augmenté avec les dégâts d'attaque a priori. Ça slow. Si je le récupère ça réduit le délai quasiment à fond. Drake plus important que les devs top pour moi. Là je gagne de la vitesse d'attaque du vol de vie. Là je mets des dégâts bruts. Je ne vais même pas utiliser ma hache. Contrairement ça ne me sert pas à grand chose. Smite à 570. Hop ça je prends. Il faut me le laisser. Ok j'ai raté ma hache comme une daube. Personne n'a vu. Du coup je n'avance pas. Alors là c'est 170. Ok. Je suis chaud. Vas-y go mid. Je suis chaud. Ok le vegar on le bouffe. Swat. J'ai de la portée avec mon truc là. Oh la belle cage. C'est magnifique. J'adore vraiment ce perso. C'est bon c'est mon nouveau mec préféré. Alors par contre mon petit scanner. T'es mignon mais comment te dire que. Il va falloir que tu te calmes quand même. Je suis Olaf. Bon là pour le coup s'il m'avait mis un ulti j'aurais pu bégayer un peu. Mais je crois que je dois avoir la chance du débutant. C'est la première partie avec Olaf donc ça se passe trop bien. Je vais me dire c'est bon c'est trop ouf. Je vais en faire une je vais me faire éclater. Ça peut arriver. Il faut en avoir conscience. Bon là je pourrais être un peu plus avec Mati. Mais c'est bien tout le monde joue bien. Tout le monde joue au sérieux. C'est très agréable. Ok je me suis fait niquer là un petit coup de truc de ma jungle. Je sais pas trop comment ni pourquoi. C'est super ce qui se passe. J'adore vraiment le perso. Je pense que mon build est pas trop mal. Alors peut-être que certains pourront me donner des conseils d'amélioration. Mais a priori. Bon de toute façon ça tombe un peu sous le sens. Ce qu'il faut prendre avec lui. Je manque peut-être un tout petit peu juste de régène. Parce que du coup j'ai dans les choix d'items. De toute façon je vous montrerai plus en détail quand je backerai. Mais j'ai pas de vol de vie direct en fait. A part celui que je me rajoute avec le Z. J'en ai pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de plus en fait. Le perso est déjà tellement énorme en sustain. Tac. Tac. Ok je bac. Là ils sont en train de fight. J'ai l'impression qu'ils ont même pas besoin de moi pour les éclater concrètement. Ah on a perdu un écho. Un écho est tombé au combat. Oh je suis... Bon ok je vends ça. Tac. Et je prends le coup près noir. Là ça va être un délire. Là je suis tellement bien dans ma game. En vrai on va aller finir. Enfin je dis j'arrive mais je suis à l'autre bout du monde encore. Désolé. Je vais me faire au mieux. Du coup ouais. Mon choix d'items. C'est Tabi le guerrier qui est très bien. Le coup près noir visage indispensable. Ensuite j'ai pris Sterak et Plaque du Mort. Pour avoir de l'armure, un peu de déplacement et être solide. Ça je pense que c'est les deux qui peuvent éventuellement être discutables. Sachant que j'aimerais bien avoir du vol de vie natif. Là je pense que je fais le 1v2 sans aucun souci. Donc c'est parti. Ça dure combien de temps ça ? 6 secondes. Ok je pensais que je n'allais pas prendre le slow. Je suis un peu deg. Ah il est en train de se battre là. Il faut prévenir quand on fait ça les amis. Ok c'est le flash out. Il n'est pas là par hasard. J'ai eu ma petite assist. Je suis content. J'aurais peut-être pu mettre ulti mid et sécuriser le truc. Mais je me suis dit tranquille. Il n'y a pas besoin de forcer. Mais si je l'avais mis avant le regard. J'aurais pu faire ulti flash en fait. Aller chercher des kills. Mais ce serait utiliser beaucoup de choses. Qui pourraient être vraiment nécessaires plus tard. Eko tu me fais peur là. Tu devrais te barrer quand même. Bon après c'est à l'air de prendre les kills quand même plutôt bien. J'avouerai. Go go go. Non pas go. Bon bah pas go alors. J'étais chaud. J'ai été très chaud. Là en vrai on fait des trucs non ? Ce qui est chiant c'est que le thermique il met quand même des invulnérabilités de ce que j'ai compris. Ça c'est un peu relou. Alors toi. Allez j'y vais. Là c'est le moment où on s'en fout. Non. Bah il fallait bien que je me fasse calmer un peu. J'ai fait le foufou j'avouerai. J'avouerai je me suis senti pousser des ailes. J'étais trop bien dans ma game. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en fait c'est vraiment du vol de vie qui me manque. Je pense qu'il faudrait que je prenne un petit item vol de vie. Peut-être l'hydrovorace. Peut-être la lame du roi déchu. Peut-être une danse de la mort. Ah ouais je pense que danse de la mort c'est très très bien sur Olaf. Je vais faire ça. Je vais carrément prendre danse de la mort. Peut-être à la place de Sterak ou de la plaque du mort. Je pense que Sterak je peux m'en passer. Bon c'est un item intéressant pour tanker et pour tampo à fond. Mais danse de la mort à mon avis sur Olaf c'est juste un délire. Danse de la mort ça fait que vous différez. 30% des dégâts en saignement. En gros vous pouvez rester quelques secondes de plus en vie. Et sur un perso comme Olaf vous pouvez en fait faire 2 kills et vous remettre full PV en 3 secondes. Donc c'est très 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 intéressant. J'étudierai ça assez vite. Oh la vitesse à clean la jungle est géniale. C'est vraiment génial. Allez on manque pas les drakes. Je les ai tous chopés pour l'instant sans aucun souci. Parfait. Tout va très bien. On a une Katelyn sniper avec nous. Allez je la suis. Je la sécurise. On a un petit Garen qui est en train de push le top. Ça c'est un peu relou. Mais ça va on a vu pire. Ça met des beaux dégâts la hache quand même. Ouais puisque c'est boosté en fait par mes dégâts d'attaque. T'as raison Garen. On continue à solo push le top. Pendant que nous on est en train de péter ton camp. Je dis on peut fight. Mais en vrai go Nash. Go Nash. Ah c'est pas Nash là c'est héros de la faille à ce stade encore. C'est moi le jungler. C'est pour moi. Allez go. Go go go. Ah j'adore le perso. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop content. Je suis trop content d'avoir trouvé un mec qui me plaît. Et vu comme ça me fait rager en fait. A chaque fois que je peux pas. Que je me prends un contrôle de full. Juste quand je vais passer un kill. Ça va me faire un bien fou d'avoir. D'avoir un perso qui est immunisé. Ça va être génial. Alors je crois qu'il faut récupérer ça. Pour avoir le héros c'est ça. Et après ça se pose comme une ward. Bah en vrai go prendre le top. Go prendre le top complètement. Je sais pas ce qu'il faut le Garen. Il doit être un peu tilt. Désolé Renek. Je t'ai un peu laissé tanker solo. Non. Mâche. Allez go. Go go go. Ouais donc ça mon Z ça me buff en vitesse d'attaque en vol de vie. Et ça augmente tous les soins que je reçois. Intéressant à noter. Hop allez go. Go go go. Moi je veux bien faire des trucs. Mais par contre faut pas me laisser tout seul les amis. Ah ouais merde je me suis pris l'ulti de Skarner. Je pensais que mon ulti était plus long que ça. Ouais 6 secondes. Je perds la passive de Ragnarok. Donc et. Ah ouais donc. Quand j'utilise l'ulti. Je perds le bonus passive d'armure et d'res magiques. Mais je gagne de l'attaque. D'accord. Donc l'ulti en fait il faut pas faire comme là j'ai fait. En mode je le balance et je vais dans la fight. Il vaut mieux attendre en fait le moment où vous allez crever ou prendre un truc et l'utiliser qu'à ce moment là. Donc ça je l'avais pas bien intégré. J'étais plutôt dans une optique un peu comme Nasus où il faut essayer de l'activer avant. J'aurais pu balancer l'héros de la fight. Ça aurait été pas mal. Bon c'était pas très très bien géré de ma part ici. Mais c'est pas grave encore une fois. On prend le perso en main. Donc ouais. Ulti à ne pas mettre trop tôt. Et vraiment. Parce qu'il dure pas longtemps. Il est en 6 secondes. Donc il faut le garder pour le moment parfait. Je vais choper le bleu au passage juste. Je pense que là j'ai pas mal de dégâts d'attaque. Ça devrait me permettre de le faire vite. Tac. Allez go. Go 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 Nasus. Ma hache elle est où ? Elle est derrière. Très là ça tente tellement bien en lave. C'est génial. Je sais même pas si c'est rentable en fait de courir pour aller récupérer les haches. Ou euh... J'ai un petit doute. J'aimerais bien aller choper notre raid. Mais bon. Il faut que j'utilise le héros de la faille. Parce que je vois que ça a l'air d'être un truc qui peut expirer. Je connais pas trop cette mécanique. Que je botte on le suppose. Euh... Attendez je peux aller choper peut-être le petit Garen là. Ok dommage. On va être amoureux ici. Alors toi t'es complètement fou mon coco. Ok. C'est moi qui suis complètement fou. Autant pour moi. Je suis surpris. Vous voyez je manque de vol de vie en fait tout simplement. C'était mal joué là. J'ai fait une erreur. C'est pas grave hein. On découvre aussi en même temps. Euh... Je pensais que je pouvais tanker un peu plus et me régène. Mais en fait il faut vraiment que je tape pour pouvoir me régène. Et du vol de vie natif c'est quand même bien. Parce que si on a pas le Z actif on se fait des pop trop vite. Donc euh... Ouais il faut bien que je garde à l'esprit que quand je fais de l'ultif je suis pas invincible. J'ai trop l'habitude de jouer Trynda ou Nasus en fait. C'est pas vraiment le même délire. Là c'est... Vous êtes plus sensible aux entraves mais vous prenez les dégâts quoi. Donc il faut faire attention. Bon c'est pas grave. Je peux me permettre quelques petites erreurs par rapport au début. De partie que j'ai fait et vu comme ma team elle a l'air de bien suivre. Faut que je fasse gaffe au héros de la faille qui va... Qui va expirer apparemment. Je vais le mettre là en vrai. J'aurais dû le mettre tout à l'heure mais je l'ai zappé. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il a un délai d'expiration notre ami là ? Ou est-ce qu'il va tranquillement push à son rythme ? Bon là ce qu'on va faire c'est... C'est simplement prendre le raid, aller prendre le drake et essayer d'aller terminer. Bon je sens que là sur mes prises de décision je suis un peu moins bon que sur le... Plutôt dans la partie. C'est un peu moins bien. Très clairement. Est-ce qu'il perd des points de vie ? Est-ce qu'il y a un truc qui expire ? Je pense pas hein tant qu'il est pas tué à mon avis. Le hérald il arrive, il arrive les potes. Pas de panique, tout va bien. Tac. Je vais aller prendre la tour bot. Tac. Là j'ai combien de dégâts bruts ? Ouais presque 400. Nickel. En vrai déjà run avec moi on peut faire beaucoup de choses. Ça touche pas là ? Dommage. Ah. Oh oui. Je suis pas convaincu par mon choix de focus Garen. On est sur un ulti de type panique. Ok c'était à chier. J'ai très très mal fight. Il me faudrait de la jungle pour aller me régén. Ok on a quelques buffs Drake qui nous mettent bien. Ça c'est la bonne nouvelle. Et normalement là je peux aller me régén archi vite. Est-ce que c'est vraiment très efficace ? Oui c'est vraiment très efficace. C'est indéniable. On se met ultra bien. Ok bah super. Franchement perso génial tout simplement. Je comprends pourquoi il est régulièrement peak dans le haut niveau de jeu. On le voit très souvent dans les parties de pro. Non j'ai pas l'ulti. A l'aide. Allez je vais juste essayer de protéger la Katelyn au max. En fait il faut vraiment que je sois toujours en train de taper. Pour me régén. Voilà. Nickel. On va prendre le petit inhib. Alors peut-être que je pourrais. Non parce qu'il ne force pas spécialement le fight. GG. Alors je ne l'ai pas mis en canal général tant pis. Bon bah super partie de découverte de Olaf. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré le perso. On s'en sort avec un S sur notre première partie avec Olaf. C'est plutôt encourageant. Ça fait vraiment plaisir. La team était agréable. Le perso j'aime vraiment beaucoup. Alors maintenant il va falloir que je détermine le skin que je vais prendre dessus. J'ai vu qu'il y avait le SKT qui était vraiment sympa mais qui n'est plus en vente. Donc bon on va essayer d'en trouver un qui passe quand même. Écoutez pas grand chose de plus à dire. Si ce n'est que j'ai vraiment beaucoup apprécié le gameplay. Puis la partie en général. Bon on a vraiment été devant quoi. Donc c'est presque frustrant de ne pas avoir eu plus d'occasion de voir un petit peu ce que pouvait faire le perso. Et puis il y a eu quelques petits misplés de ma part. Mais c'est normal aussi. C'est pas ce que je découvre. Écoutez je pense qu'il y en aura d'autres avec Olaf en jungle. Dites moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va devenir un perso que je vais jouer régulièrement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique sur ma chaîne que vous trouverez sans souci. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez le lien en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.